Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors on est parti sur pour les gens qui reconnaissent un petit peu cet écran d'accueil Guilty Gear x x d'ailleurs c'est xx et c'est l'édition carnival carnaval édition carnaval je sais pas pourquoi édition carnaval peut-être parce qu'ils ont tous des habits un petit peu chelou j'en sais rien donc moi Guilty Gear j'ai pas vraiment connu cette série je l'ai beaucoup vu en démo etc c'était quand même assez bourrin j'y ai joué un petit peu alors au niveau de la maniabilité on se retrouve un petit peu sur du sur du street fighter avec des arcs de cercle etc on n'est pas du tout dans du dans du dead or alive ou du soul calibur mais en termes de 2d on est où l'autre sort déjà son coup de ouf on est juste au début je me fais déjà enchaîner alors pourquoi je sors ce jeu maintenant parce que en fait comme dragon ball z fighter z est sorti il ya peu de temps ça m'a fait vraiment penser à ce style de jeu alors plus ce jeu d'ailleurs que que street fighter parce que ce jeu là c'est vraiment du bourrin total et ça va vite et les coups spéciaux peuvent être vraiment très très impressionnant ça peut être vraiment des fois des des super des pouvoirs ou des enchaînements complètement hallucinant un petit peu comme dans dragon ball fighter z où j'ai fait d'ailleurs une démo de la version bêta donc pour l'instant je n'ai pas acheté le jeu j'ai pas acheté le jeu dragon ball fighter z j'attends d'avoir un peu plus de retour quand même sur ce jeu parce que si c'est pour j'aimerais bien pouvoir et voilà hop je te fous un petit coup dans la gueule je vais attendre d'avoir un petit peu plus de retour sur ce sur ce jeu même si moi j'ai vraiment eu un énorme plaisir à jouer à ce dragon ball j'attends quand même de savoir si la difficulté va être un peu plus optimisé et surtout si le mode d'histoire va être assez intéressant parce que pour l'instant le mode d'histoire apparemment et aux fraises donc c'est plus un jeu basé sur du du online de se bastonner de de se bastonner sur le sur le net moi ça m'intéresse un peu moins mais bon j'attends de voir j'attends de voir peut-être que certaines mises à jour me feront changer d'avis j'en sais rien ah putain l'autre elle m'a fait chier avec son yo-yo de merde là alors c'est ça que j'aime bien avec les guilty gear c'est que vraiment vous des fois vous avez tout complètement barré l'autre se bat avec un yo-yo vous en avez une autre elle se bat avec elle se bat avec une guitare ah putain mais j'avais fait mon truc espèce de poufiasse et voilà j'aime bien finir avec ça le chopé lancé en poirier voilà donc les guilty gear bon écoutez il ya eu énormément de versions de guilty gear qui sont sortis sur différents supports c'est guilty gear c'est vraiment une série de baston aussi aussi prolifique un street fighter ou que marvel vs capcom etc c'est vraiment du très très lourd après il ya des gens qui n'aiment pas forcément cette cette ambiance bon moi j'aime bien je préfère franchement je préfère ça que marvel moi je suis pas fan de marvel déjà je suis pas fan des marvel en général donc évidemment me battre avec spider-man ou me battre avec wolverine c'est pas franchement quelque chose qui m'intéresse énormément donc je préfère ce type de jeu là avec des personnages spéciaux qui ne proviennent pas de comics ou je ne sais pas quoi mais après franchement les marvel vs capcom c'est quand même du lourd c'est quand même du très très bon jeu de baston ah putain il va contrer ce avatar alors on est sur du classique au niveau des jeux de baston il faut savoir que là sur ce guilty gear vous pouvez pas jouer avec le stick analogique ça se joue uniquement à la croix directionnelle ou alors c'est que mon stick analogique est cassé mais je pense pas que ça soit le cas donc je peux pas la manière avec le stick analogique après peut-être que c'est modifiable dans les options en tout cas de base de base ce n'est pas modifiable oh putain le con il m'a défoncé je veux te finir avec mon poirier voilà ça se finit comme ça je pense que peut-être on peut changer dans les options j'en sais rien de jouer avec le stick analogique mais on est sur du très très basique jeu de baston avec la bonne vieille croix directionnelle alors franchement la croix directionnelle de la de la playstation 2 ça vaut pas celle de la de la super nes alors il ya une personne qui m'a écrit un commentaire sur le test que j'avais fait sur la sur la nes super nes portable qui apparemment n'a pas apprécié que je dise que c'était pas quelque chose de terrible alors encore une fois je remets les choses dans le contexte ah ça y est défonce la mer là voilà cette super nes portable est tout à fait on va dire convenable pour un usage à la maison tranquille avec ses cartouches de nes même si franchement je reste quand même persuadé que les boutons de couleurs là les x enfin les donc a b x y sont vraiment vraiment très très mal fait et mal placé que les deux gâchettes sont franchement une plaie à utiliser mais au delà de ça c'est vrai que pour le prix 60 euros grosso merdo de pouvoir jouer où l'arrivée de défoncer pour pouvoir jouer avec 60 euros pour pouvoir devoir jouer avec avec cette console là on peut pas trop en demander non plus je suis tout à fait d'accord cependant elle a des défauts il faut les il faut les notifier c'est pas parce que tu aimes quelque chose de tu aimes bien cette machine que forcément cette machine est bourrée que de qualité moi pour moi il ya des défauts qui sont impardonnables notamment à le fait ah putain je t'avais en j'aurais dû faire mon enchaînement la saloperée ah putain il va me défoncer là si je bouge pas mon huk putain mais tu vas te laisser faire batard ah putain je voulais faire le toirier dommage voilà donc pour moi il ya des erreurs qui sont impardonnables et notamment la disposition des couleurs sur la machine qui déjà prête à confusion soit tu copie le modèle super nes c'est que le copie correctement jusqu'au bout soit tu copie pas mais dans ces cas là tu fais pas un moitié de copie quoi ça ça n'a strictement aucun sens on peut faire des attaques aériennes aussi hop il faut appuyer deux fois sur avant voilà voilà ça c'est bon ça c'est bon maintenant faudrait que j'arrive à lui sortir mon putain de kamehameha mais c'est trop tard putain j'ai utilisé de l'énergie pour cette connerie alors si je pouvais trouver un jeu enfin un petit défaut dans ce jeu c'est un petit peu le bruitage de alors je parle là que de mon personnage que je manie là en ce moment ce personnage là à une putain de voix mais qui casse les noix quoi et voilà ah putain j'aurais dû la faire je pensais d'avoir fini avec mon fameux coup du poirier malchanceux oh putain il va s'il va me finir là bon bref je vais faire un burst tant pis voilà donc ouais le bruitage est un peu chiant là le voie de le voie de la voie de crescel de cette morue me fait un peu mal au crâne voilà donc ce jeu là guilty gear c'est du très bon franchement en 2d ça pète tout je sais pas si sur dreamcast il y a eu autant de guilty gear que sur la playstation 2 je pense pas même si sur la dreamcast ça devait être beaucoup plus beau du coup je pense parce que vraiment sega pour tout ce qui pouvait être jeu en 2d c'était du top que ce soit sur la saturn ou sur la dreamcast d'ailleurs mais bon comme la dreamcast s'est arrêté assez rapidement je pense que il y a eu beaucoup moins de guilty gear sur cette console alors elle a un petit peu un côté chenly avec sa robe comme ça mais bon elle a pas des jambes aussi grosses que chenly quand même voilà donc juste pour la personne qui m'a envoyé le message mais il me l'a envoyé tout à fait gentiment il n'a pas été véhément ou insultant ou quoi que ce soit je dis simplement que cette console oui elle est bien pour le prix et pour ce qu'on peut en faire mais c'est absolument pas un truc qu'on peut sortir parce que déjà l'écran est beaucoup trop moche et oui et l'autre chose qui est complètement inexcusable sur cette petite console de super nes c'est la qualité sonore je suis désolé quand on voit la qualité sonore que pouvait sortir des jeunesses sortir du son aussi moisi que ça c'est juste pas possible franchement ils auraient mieux fait de faire l'économie d'un haut parleur et simplement se focaliser sur le jack et mettre quelque chose de beaucoup mieux en termes de cartes de son parce que c'est juste de la merde le haut parleur est une honte absolue de ce que peut faire de ce que pouvait sortir la messe je vous invite à jouer par exemple à un donkey kong country vu le son que pouvait et l'ost que pouvait avoir un donkey kong franchement jouer un donkey kong country sur cette machine avec le son criard du haut parleur c'est juste c'est juste c'est juste c'est un blasphème total il n'y a rien d'autre à rire alors j'aimerais bien par contre je sais pas à quoi elle sert cette boule de merde putain je suis en burst là non de dieu laisse moi faire ma vie la connard à zoro zoro est arrivé sans se passer alors voilà je t'enchaîne ta mère là voilà t'as mangé vous pouvez vraiment faire des combos de ouf franchement vous pouvez monter à 15 20 combo à la suite pour le mec qui maîtriser aucun souci je pourrais l'avoir fini avec ma prise du fion oulala putain tu réveillais à temps parce qu'il commençait à revenir ce connard bien et ben écoutez voilà pour ce jeu guilty gear x excellent jeu de baston donc ici c'est le carnival edition alors je vais peut-être revenir sur l'écran titre d'ailleurs je sortir de là ça sert à rien bon je me suis pas trop mal débrouillé parce que bon guilty gear encore une fois c'est vraiment pas le jeu sur lequel j'ai passé énormément de temps en termes de baston vu qu'à cette époque là je passais beaucoup plus de temps sur du subcalibur voilà donc on est sur du carnival edition il me semble voilà donc énormément aussi de mode de jeu enfin regardez quand même un petit peu tout ce que vous avez vous avez le mode arcade le mom alors ça je sais pas c'est quoi ça je regardais tout à l'heure bon évidemment le deux players contre le l'ordinateur le mode d'entraînement le survival le mission je pense que vous devez avoir des missions à faire de faire tant de coups en tant de secondes etc le mode histoire la galerie les options donc c'est plutôt pas mal voilà donc c'est tout pour la présentation de ce guilty gear xx the midnight carnival et c'est la version japonaise et coréenne sur laquelle je joue sur playstation 2 voilà donc c'est tout pour cette vidéo et puis moi je vous dis à la prochaine salut à tous c'est tout pour cette vidéo